2016 se profilent à l'horizon, d'autres sont en train de se positionner. Est-ce que le projet est encore à l'ordre du juge ? Bien sûr, on continue. Là, on se voit, on est à Bruxelles. Vous savez que Bruxelles menace les centres. On est à Bruxelles, les projets en cours. Nous avons lancé la révolution sociale, c'est ça, les thèmes de campagne. Bien qu'on ne l'a pas encore exposé, vous avez entendu, vous vous suivez partout, tout le monde en parle déjà, questions sociales, questions sociales. En fait, c'est ça, les thèmes que nous avons lancés, la révolution sociale, la redistribution de la richesse. Évidemment, ce sont les thèmes que tout le monde maintenant a repris. Et c'est les thèmes que nous avons tracés pour vous dire que les choses vont bon, on continue la discussion, les discussions, les contacts avec, je dirais, la nouvelle élite. Mais dernièrement, nous étions à Paris pour assister à une conférence. Il y a aussi M. Canton Paquet qui est présenté comme un autre candidat à la présidentielle en République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez des contacts avec lui ? Est-ce que vous avez des contacts avec d'autres candidats ? Et comment envisagez-vous au niveau de ce qu'on peut appeler des opposants, de ces lances et des séances ? Je pense que parlant de M. Canton Paquet, que vous avez cité, je n'ai pas encore de contact direct avec lui. Mais je crois que la stratégie restera la même. si nous devons rester logiques, honnêtes avec la Constitution, si ça serait, les scrutins seraient à un seul tour. Donc à un certain moment donné, il faut que tous les amis de l'alternative puissent discuter, puisqu'à la fin, il y aura un seul chef. Mais on ne veut pas avoir un chef fort, on veut avoir un chef miroir. C'est la stratégie de travail que nous allons utiliser. Et cela nécessite quand même un contact, mais pas un contact avec n'importe qui. Ce n'est pas parce qu'on draine des foules derrière soi, ce n'est pas parce qu'on va triquer sur les images, qu'on est sûr de conduire la barque. Mais c'est sur base d'un travail, d'une vision, d'une personnalité. C'est ça, ce sont des éléments qui vont jouer et qui seront pris en compte parce qu'on ne veut pas avoir un chef qui mettra les fils en difficulté et qui a les mains sales, qui est impliqué dans tel ou tel autre dossier. Donc il y a tous ces éléments que nous devons discuter en interne, évidemment pour affronter la situation de 2016, qui va créer une nouvelle classe politique. Je crois que, en tant que réaliste, quand je parle de ça, j'ai toujours dit que c'est vrai, il y a la face A, il y a toujours ce qu'on appelle la face B. Stratégie, c'est de mon côté, stratégie, c'est de l'ébélé. Tout commence par le dialogue, c'est de l'ébélé, c'est de l'ébélé, ça c'est clair. Donc c'est de là où j'appelle moi à la synergie. Il y a la politique, il y a la force vive, la combattante, il y a Mboka. C'est là où la stratégie doit s'épeaufiner. Donc c'est tout à fait normal, on commence par la voie logique et tant que le monde a sa clérité, vous utilisez la deuxième voie, ça c'est clair. Bon, si quand on d'autre aussi, il y a modification en constitution. C'est un an qui dernièrement, par exemple, en Russe, Fenn, Gold, il y a un envoyé spécial à l'État de la région de Grandac, à Péléméli, à Mboka. Jusque là, au niveau de la majorité, on dirait que le monsieur, c'est de l'avenir, c'est de l'ébélé, c'est de l'ébélé, c'est de l'ébélé, c'est de l'ébélé, je crois que j'ai toujours dit que la constitution, elle a appanage, il n'y a pas de pouvoir, il y a l'ébélé. De la même manière, les pouvoirs utilisent la constitution, de la même manière, les opposants doivent aussi conseiller l'usage à la constitution. La modification constitutionnelle, pour moi, ce n'est pas un problème. De toute façon, la constitution, il faut toujours la toucher, il faut s'adapter à la réalité, à RDC. Mais il y a des choses, où il y a un moment bien précis. Le rôle à l'élo, on ne peut pas parler à modification, par exemple, à un mandat présidentiel, vu que l'égislature, c'est ce qui n'est pas le mot où on parlait sur modification, à un mandat présidentiel. On peut en parler, bien sûr, mais ça serait pour une autre législature, pas la législature où. Donc, par exemple, il y a un statut, par exemple, à la diaspora, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on valorise comment créer la synergie entre la diaspora et les pays. Tout ça là. Le rôle à l'élo, c'est ma fille, j'ai appelé à la soirée, il a fait ça, mais nous avons quelques cadeaux, surtout, nous avons un peu déterminé ou très engagé contre le pouvoir en place à quelque chose et en contrepartie. On dit, mais on va modifier, mais on va modifier ou bien la constitution. Et puis, qu'est-ce qu'on modifie ? De toutes les façons, il n'y a pas de cadeaux parce que, surtout, tant que constitution. Moi, je dis ce qui se passe sur les loïs à anarchie. C'est-à-dire qu'on violait la constitution en matière de droits. Je parle bien de droits, pas de devoirs, parce que les devoirs, ils disent ça, la main. En matière de droits, il y a, il y a, il y a, il y a la diaspora. Maintenant, la modification, la modification, oui, ça doit se modifier parce qu'il faut et concorder la réalité, mais, la modification, il faut modification, et qu'il y a la réalité. Entre autres, les lotos touchés, par exemple, les succès qui a mandat présidentiel parce que les pouvoirs actuels, ils ont fait un mandat. Ils ont fait un mandat, on peut commencer la discussion pour qu'on a un mandat à venir. Ça, c'est clair. Alors, d'autres choses, ça peut-être, dans l'Italie qui a mis le roi, qui a mis le roi, 20 ans, mais entre-temps, Kagame a créé notre génocide depuis 20 ans. Et finalement, comment ça va le roi, on a un focone, comment ils se positionnent par rapport à la Kambou, et à la Kambou, c'est vrai, mais, c'est vrai, 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 écoutez, parlant du Rwanda, je vais commencer d'abord par m'adresser aux Rwandais eux-mêmes. Moi, je pense que, honnêtement, à la place que le pouvoir du Rwanda actuel fasse pression à d'autres nations de venir s'incliner et demander pardon, les génocides, tout le monde, nous compatissons, nous sommes, ce n'est pas une bonne nouvelle, ce n'est pas un bon geste, mais je pense que le pouvoir actuel du Rwanda doit commencer par demander pardon à la communauté d'outil. parce que ce sont eux qui sont à la base de ce qui s'est passé au Rwanda, ils savaient à quoi est-ce qu'ils jouaient, ils savaient quelles étaient les conséquences dans le Rwanda qui sont à la base de ce qui s'est passé à eux d'abord de commencer par s'excuser de la communauté de la Bango et en plus, les complices de la Bango ne sont pas à la base de s'excuser. Maintenant, ce qui est du Rwanda, plutôt du Congo, je pense que les choses sont en cours, je pense que ça, d'abord, la reconnaissance et le génocide du Congo et après quoi, le Rwanda, c'est à l'auteur. Il y a un autre qui est à l'auteur et 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 qui est à l'auteur que vous connaissez. Donc, ce qui est du Rwanda, moi, je pense que le pouvoir rwanda doit avoir le courage de demander d'abord pardon à la communauté d'outil parce que ce sont eux qui les ont sacrifiés et après demander à leurs complices et à ceux-là qui pointent du doigt d'aller s'excuser devant le peuple rwanda. Mais d'autre part, ça fait au moins presque une année que nous sommes nés depuis que le président nous avons eu la première fois au gouvernement de la cohésion nationale. Nous sommes avec nous en diaspora pour nous. Nous avons évité que nous avons vu que nous avons fait que nous avons fait que nous avons fait parce que nous avons fait l'opposition et que nous avons fait que nous avons fait que nous avons fait l'opposition républicaine. C'est quoi ? Honnêtement, pour ceux qui me connaissent, il y a eu une ligne de conduite. C'était question des affaires. C'est depuis 2006 qu'il y a rejoint des affaires. Mais je reste logique, je reste honnête et fidèle à ma ligne de conduite. Sur ce qu'il y a de ces gouvernements de cohésion nationale, honnêtement, Nazoïe Bati, ça serait une fois de plus la violation de la Constitution. parce que la Constitution est claire que la tête du gouvernement et les alli privilègent la majorité. Et quand l'opposition va chercher au contraire du gouvernement, ça serait pour jouer quel rôle ? C'est la course au pouvoir ou c'est pour aller confier la majorité actuelle ? Moi, je pense que si Babanda et Moussa en avant, il faut plutôt les accompagner. Il faut laisser ces pouvoirs finissent à l'isolation et que la vraie opposition continue de jouer son rôle d'une opposition républicaine tout en veillant à ce que nous conduire jusqu'à l'atterrissage douce et acceptable par tous parce que c'est l'alternative pour préparer. Maintenant, que l'opposition ne soit pas que l'opposition ouïe, ça serait plouillé les cartes. Maintenant, Moussa, vous savez, dans la logique où on a un discours et où on a un discours, tu reconnais dans une certaine mesure qu'une élection est normale. Alors que, par exemple, il y a des principes où on a gagné et donc on a un exurupateur et par conséquent, le pouvoir est là. Monsieur Koushwanika, ça fait combien de temps qu'une élection est-ce qu'il reste ? Et il reste combien de temps pour le pouvoir actuel de Kinshasa ? Si on a besoin, il y a une discussion électorale, il faut rêver. Aujourd'hui, il faut penser à la fin. À la fin, Manda, M. Kabila, ce n'est pas le moment de parler, il a gagné ou il n'a pas gagné, c'est le moment, plutôt, de parler de sa fin parce qu'il a fini. Fraude ou pas fraude, mais là, il est à la fin de nous de penser à l'alternative. C'est ça, c'est la logique que nous devons avoir.